Générique ... Bernard souffre de la maladie de Parkinson et supporte mal de se voir diminué. Je tremble de plus en plus. Son médecin lui prescrit alors un nouveau médicament. Le Dopex, il a des effets formidables sur le tremblement. A la grande joie de Nicole, sa femme depuis 30 ans, le traitement fait effet. Tu ne trembles plus. Je ne tremble plus. Mais elle déchante vite quand Bernard change de comportement. La banque m'a appelé ce matin, Bernard, on court à la catastrophe. Et met en péril leur vie de coup. Moi, si je rentre pour me faire engueuler, je crois que je vais rester dehors. Bernard a-t-il réellement l'intention de tirer un trait sur son ancienne vie ? Il me dit que je suis vieille. Nicole arrivera-t-elle à trouver la cause de ce changement subi ? C'est un cauchemar. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Bernard et Nicole sont mariés depuis une trentaine d'années. Jusqu'ici, ils formaient un couple sans histoire. T'as besoin d'autre chose ? Non. Sinon, tu me le dis ? Hein ? Écoute, je suis malade. Je ne suis pas complètement gâteux. Je peux me débrouiller tout seul. Mais enfin, je vous l'épate. Excuse-moi. Depuis quelques mois, Bernard est atteint de la maladie de Parkinson. C'est pas grave, va. T'inquiète pas. Non, je suis désolé. Pardon. Bernard supporte mal de se voir diminuer. Mécanicien dans une entreprise de transport, il a dû cesser toute activité. Comme chaque semaine, Karine Savary, le médecin de Bernard, procède à sa visite de routine. 13 huit. La tension est bonne. Les tremblements, ça va ? Ça dépend des moments. Le moral, il est comment ? Pas très bon. Franchement, docteur, depuis qu'il a arrêté de travailler, ça va pas très fort. Ça fait 38 ans que je travaille, alors m'arrêter comme ça d'un coup, moi, ça me fout en l'air. J'ai l'impression d'avoir été mis au placard. Vous pensez que vous êtes capable de retravailler ? Ah ben, à part les tremblements, moi, je me sens bien. Moi, je vais retourner au boulot, docteur. Tourner en rond comme ça dans la maison toute la journée, c'est pas bon pour lui. Il est complètement déprimé. Bien. Alors, il y a un nouveau médicament, le Dopix. Nous n'avons pas encore le recul sur le long terme, mais il a des effets formidables sur le tremblement. Vous voulez l'essayer ? Ah oui, mais moi, je ferais n'importe quoi pour aller mieux. Bon, alors je vous le prescris à l'essai. Mais si vous le supportez pas, surtout vous me le dites. Et on arrête tout de suite. Ah, d'accord, d'accord, docteur. C'est promis. Le docteur nous a expliqué que le Dopix devait servir à remplacer la dopamine que ses neurones ne fabriquaient plus à cause de la maladie. C'était pour permettre à Bernard de mieux contrôler ses mouvements, de trembler moins. En gros, c'était le traitement miracle. On allait peut-être enfin voir le bout du tunnel. 15 jours se sont écoulés. Malgré tous les espoirs que Bernard place dans ce nouveau médicament, il n'en ressent pas encore les effets. Ben Bernard, qu'est-ce que tu fais dans le noir ? Rien. Mais tu pleures ? Non. Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est pourri ce traitement. Moi, ça... Ça me fait rien du tout. Mais enfin, ça fait que deux semaines que tu le prends. Ah oui, mais ça devrait agir quand même. Sois patient, mon chéri. Sois patient. J'étais au fond du trou. Non seulement au départ, avec le Dopix, je progressais plus, mais j'avais l'impression de régresser, de trembler de plus en plus. Si ma femme n'avait pas été là, je crois que j'aurais pu m'envoyer valser. Pourtant, au fil des semaines, sans que Bernard ne s'en rende compte, le traitement commence à agir. Et c'est Nicole qui s'en aperçoit. T'as vu ce que t'as fait ? Quoi ? Là, tout de suite. Ben, je t'ai servi un verre d'eau. Oui. Et t'en as pas renversé une goutte. Tu trembles plus. Oh, t'as raison. Je tremble plus. Je tremble plus. Je tremble plus. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est indescriptible. J'étais à la fois surexcité et en même temps super fébrile. Arrêter de trembler, c'était pour moi synonyme de quantité de choses. C'était reprendre confiance et en même temps, surtout, avoir l'impression de reprendre une vie normale. Bernard se sent d'attaque pour réintégrer son poste de mécanicien. Il n'attend plus que le feu vert du docteur Savary. Bien, je vous trouve vraiment bien. Alors, vous voulez retourner travailler, vous en êtes sûr ? Ah oui, c'est sûr, je suis sûr, docteur. Il a déjà appelé son patron. Oui. Mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je préférais un mi-temps pour commencer. Il est d'accord, votre patron ? Ah oui, oui, il attend que je revienne bosser. Bon. Ben alors, très bien. C'est d'accord. Merci, docteur. Je vous laisse. Bonne journée. Ah, le travail, c'est pas rien pour lui. Ça faisait plaisir de le voir comme ça. Je retrouvais enfin mon Bernard. J'avais bien essayé de le raisonner pour qu'il se ménage un peu, mais il voulait rien savoir. Une vraie tête de l'art. En même temps, je le comprends, après tout ce qu'il avait enduré. Très vite, Bernard reprend le chemin de l'entreprise qu'il emploie depuis 14 ans. Il va retrouver son atelier, ses collègues et oublier enfin sa maladie. Du moment que j'ai badgé, j'ai réenfilé mon bleu de travail, j'ai humé l'air de l'atelier, et ben j'ai commencé à revivre. Ah ben au début, ça a été un peu dur, le boulot, au niveau rythme. Mais le boulot, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et même, j'ai commencé à prendre goût aux engueulades du patron, c'est dire. Voilà maintenant 6 mois que Bernard est sous traitement. Il se sent beaucoup mieux. Il s'est même découvert depuis quelque temps une nouvelle passion, le jeu. Voilà. Chaque soir, en sortant du travail, il achète des tickets à gratter et dépense tout son salaire dans les courses et la loterie. Avant, avant d'être malade, je jouais jamais. C'était pas du tout mon truc. Puis ça m'a pris comme ça du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Patrick, s'il te plaît. Oui. 3 jeux à gratter. Je pouvais pas m'arrêter. 3 jeux à gratter, c'était pas. Je jouais. Madame, monsieur. Des sommes de plus en plus folles chaque jour. Merci. Merci. C'était une horreur. Merci. Plus le temps passe, et plus le comportement de Bernard inquiète Nicole. C'est moi. Pour couronner le tout, elle vient d'apprendre que le compte commun est dans le rouge. La banque m'a appelé ce matin. Bernard, est-ce que tu veux que je te dise de combien on est à découvert, là ? Mais t'inquiète pas. Je viens de gagner 80 euros au jeu à gratter. Mais t'en as dépensé combien ? Ah, quand on aime, on comporte. Demain, je vais faire un super coup, Tiersé. Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais tu connais rien aux chevaux. Que tu crois ? Tu verras demain. Écoute, on court à la catastrophe, Bernard. Faut que t'arrêtes, là, tout de suite. Oh là 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 là. Moi, si je rentre pour me faire engueuler, je crois que demain, je vais rester dehors. Elle a encore chaud, ta soupe ? Bah t'as qu'à te la faire réchauffer tout seul, puisque t'es si fort. Bernard, c'était pas un grand original. Mes amis disaient même qu'il était un peu plan-plan. Et puis tout à coup, il s'était mis à flamber, à rentrer à des heures pas possibles. Je le reconnaissais plus. La maison, c'était devenu invivable. A tel point qu'on avait fini par faire chambre à part. La vie de Nicole part à volo. Bernard a dilapidé tout leur argent et son couple est en crise. Pourtant, elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Allô ? Oui, c'est moi. Pardon ? Des portefeuilles ? Des cartes de crédit ? Non, je pense que vous devez vous tromper. Mais c'est n'importe quoi. Ça va pas, non ? Au bout du fil, c'est une collègue de Bernard. Vous parlez bien de Bernard, Ogier ? Elle l'accuse d'avoir commis une série de vols dans l'entreprise. Vous avez des preuves contre lui ? Non, mais c'est facile d'accuser comme ça. Mais allez-y, allez-y, portez plainte. Non, mais attendez, vous êtes qui d'abord, hein ? Vous êtes... Non, j'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Bernard, un voleur, c'était grotesque. Non, c'est l'honnêteté incarnée, mon mari. Il serait même pas capable de chaparder une pomme. Et puis, je sais pas pourquoi. Non, j'ai presque honte de vous l'avouer, mais... Tout à coup, le doute m'a envahie. Ça a été plus fort que moi. Il fallait que j'en ait le coeur net. Nicole commence alors à fouiller les affaires de son mari. Puis, tout le reste de la maison. Et finalement, ses doutes se confirment. Nicole ? Bonsoir. Ah, t'es là ? Je t'avais pas vue. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? T'en fais une tête ? Il y a une collègue à toi qui m'a appelée ce matin, figure-toi. Bernard se décompose. Regarde ce que j'ai trouvé. Il ne cherche même pas à nier. Très mal caché, en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu passes ton temps à jouer, Bernard. T'as joué tout ce qu'il y avait sur nos comptes. T'as joué nos économies. T'as même pris des crédits exprès pour pouvoir jouer encore. Et maintenant, ça te suffit plus ? Il faut que tu voles par-dessus le marché ? Mais enfin, mais t'es devenu fou, quoi ! Il faut que je joue. Je peux pas me empêcher. Il faut que je joue. Je sais pas pourquoi. Je suis accro. Non, c'est plus possible, Bernard. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Alors qu'il suit déjà un traitement contre la maladie de Parkinson depuis près d'un an, Bernard doit maintenant livrer un nouveau combat contre l'addiction au jeu. J'ai pris contact avec une association venant en aide aux personnes accro aux jeux. J'ai assisté à des dizaines de réunions. J'ai beaucoup parlé, beaucoup échangé. J'ai obtenu l'écoute et les conseils de joueurs abstinents. J'ai été soutenu par des psychologues. Ça a été long. Ça a été dur, périlleux. Mais au bout de quelques mois, j'ai réussi à m'en sortir. Et à sauver mon mariage. Et pour cause, une addiction en chasse une autre. Nicole. Nicole. Ouvre. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Arrête, Bernard. Va te coucher, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre. Ouvre. Ça suffit. Arrête. Mais moi, je veux faire l'amour ! Je veux faire l'amour ! T'es un malade, Bernard. Un malade. Sur le moment, moi, j'avais pas l'impression d'être aussi insistant, voire même brutal ou violent. Je retrouvais la santé. J'aimais ma femme, ma femme mémet. Moi, je trouvais normal d'avoir une vie de couple. Puis c'est plus tard, en y repensant, que je me suis dit que mes pulsions étaient peut-être un peu disproportionnées. Entre le jeu et les envies incontrôlables, Nicole ne reconnaît plus son mari depuis un an et demi. Elle a fait venir le docteur Savary pour qu'elle parle avec lui. Mais Bernard se fait attendre. Il devrait être là depuis 20 minutes. Je suis désolée, docteur. Même ça, ça lui ressemble pas. En fait, il a peur de vous voir. Il le sait très bien qu'il tourne pas rond. Il a repris le jeu, c'est ça ? Non, de ce côté-là, ça va très bien. C'est un peu gênant à dire. Il est devenu très... obsédé. Il veut tout le temps faire l'amour. Avant, on le faisait normalement. Et puis, quand il était malade, il y pensait plus, on le faisait plus beaucoup. Mais là, c'est vraiment tout le temps. Au bout d'un moment, ça devient impossible. Tous les jours, n'importe où, mais c'est pas normal. Le mieux, c'est de lui en parler. Vous avez essayé ? Oui. Il me dit que je suis vieille. La nuit, il vient frapper à ma porte, et si j'ouvre pas, il m'engueule. J'étais un peu impuissante face à la détresse de Mme Auger. Il aurait fallu que je puisse ausculter son mari et discuter avec lui, mais je ne pouvais pas lui imposer une consultation. En tout état de cause, le problème me paraissait plus psychologique que physique. Avant-hier, il est ressorti à minuit et il est rentré à deux heures du matin. Et où est-ce qu'il est allé ? Je préfère pas le savoir. Certains matins, il se lève même plus. Il va se faire licencier, c'est sûr. Lui qui aimait tant son boulot. Mais qu'est-ce qui lui arrive, docteur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ça ressemble à de l'hypersexualité. Mais il peut y avoir de nombreuses causes. Je suis vraiment désolée, mais il faut que j'aille Mme Auger. Je reviens la semaine prochaine pour ma visite habituelle. D'ici là, s'il y a un problème quelconque, vous me rappelez. D'accord ? Au revoir, docteur. Au revoir. Merci beaucoup. Bernard poursuit sa lente dérive. Suite à l'affaire des vols, il a été licencié. Et il n'est plus du tout maître de sa libido. Il fréquente régulièrement des prostituées. Nicole découvre même qu'il a de curieuses activités sur Internet. En fouillant un peu, j'ai trouvé la liste des sites qu'il venait de visiter. Il n'y avait que des sites pornographiques. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas lui, c'est pas possible, pas Bernard. Et pourtant, la vérité était bien là, sous mes yeux. Nicole se sent prise dans une spirale infernale. Un matin, Bernard dépasse l'ultime limite. Il n'a plus du tout d'argent, alors pour satisfaire son addiction sexuelle, il envisage une solution radicale. Alors, vous pensez que ça va être possible ? Ne vous faites aucun souci. Franchement, votre maison a beaucoup de potentiel. Elle est pas connue, donc elle partira très vite, plus vite que ce que vous ne le pensez. Ah bon ? Très bien. Bien, au revoir, madame, je l'y vais. Vous me tenez au courant. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Mais c'était qui ? Un agent immobilier. Je mets la maison en vente. Quoi ? Mais t'as pas le droit ? Comment ça, j'ai pas le droit ? Je fais ce que je veux, c'est la maison de mes parents. Moi, j'ai besoin d'argent, je mets la maison en vente. Mais enfin, mais t'aurais pu m'en parler. T'aurais pas été d'accord. Non, non, y'a pas d'issue, il faut que je vende, je vends. C'est pas vrai, mais c'est un cauchemar. C'est pas une raison pour pleurer. Écoute, si je le fais, c'est qu'il faut le faire. D'accord ? Bon, je sors, j'ai des gens à voir. A l'époque, c'est vrai, j'ai envisagé de le quitter. J'ai compris qu'il était plus lui-même, qu'il était malade. Pas seulement de la maladie de Parkinson, non. Qu'il était malade psychologiquement. Je savais pas ce qui le rendait malade. Mais j'ai décidé de rester avec lui et de l'aider à se soigner. Nicole commence par court-circuiter la vente de la maison. Puis elle brandit la menace. Si Bernard n'accepte pas de revoir le docteur Savary, elle s'en va. Pour lui, c'est un électrochoc. Il admet enfin qu'il a un problème. C'est des pulsions, moi. Je peux pas me contrôler. Y'a même des moments où je me vois faire. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression de devenir fou, c'est ça, docteur ? Non, non, je crois pas, non. Je pense que vous êtes très perturbée. Cette manie du jeu, et puis maintenant, cette obsession, cette hypersexualité, ça vous ressemble pas ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est moi, puis en même temps, c'est pas moi. Je vois, j'ai plus de fric, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. J'ai écrit une envie, c'est me foutre en l'air. Non, ne dites pas de bêtises, Bernard. Vous êtes malade, c'est tout. Pensez à votre femme. Et faites-moi confiance, je vais vous souvenir. Je vais pas finir dans un asile de dague. Non, j'ai sûrement pas vous vous enfermer dans un asile, Bernard. Tout d'abord, je vais vous prescrire un traitement pour vous calmer, vous recentrer. Et puis, je vais aller faire quelques recherches, parce que c'est pas normal, ce qui vous arrive. Allez, ça va aller. J'étais vraiment très intriguée par ce qui est arrivé à M. Auger. Ce côté docteur Jekyll et Mr Hyde, j'avais jamais vu ça. J'ai appelé des collègues, j'ai consulté les annales médicales les plus récentes, y compris à l'étranger, recontacté un ancien prof de fac, et c'est là que j'ai compris. Quelques jours plus tard, Karine Savary débarque à l'improviste chez Bernard et Nicole. Vous diminuez immédiatement le dopix, M. Auger. Quoi ? Le traitement a des effets secondaires. C'est-à-dire ? Cette addiction au jeu, cette prénésie sexuelle, tout est lié au dopix. Non. Si. Vous voulez dire que c'est à cause du médicament ? Absolument, Mme Auger. Tout un tas de malades ont connu exactement les mêmes déboires alors qu'ils étaient sous traitement. Mais on pouvait pas le savoir avant, ça ? Non, malheureusement, non. J'ai l'abri. Tu vas voir mon abri. J'ai diminué la dose. Dans un premier temps, ça n'a rien changé. Mais au bout de quelques jours, progressivement, mon état s'est amélioré. Les tremblements ont légèrement réapparu, mais fini l'épulsion. Quel soulagement. Mais je vous cache pas que j'étais quand même super en colère. Nicole et Bernard ont décidé de porter plainte contre le laboratoire qui commercialise le dopix. Le docteur Savary leur a présenté ses excuses. Personne ne l'avait informé des effets secondaires du traitement. Elle a tenu à aider le couple pour payer les frais de justice. Au bout de 2 ans de lutte acharnée, le laboratoire a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation, défectuosité du médicament et manque d'informations. 350 000 euros de dommages et intérêts. Si je le voyais pas écrit noir sur blanc, je le croirais pas. J'ai ma moite. Je vais le faire, je vais le faire. Je suis pas très à droite. Oui, mais au tribunal, vous l'avez été à droite. Et ça, c'est l'essentiel. Santé. Aujourd'hui, grâce à un autre traitement mieux dosé, l'état de santé de Bernard s'est stabilisé. Il est maintenant à la retraite. Lui et Nicole tentent de reprendre une existence normale.